hello petite pépite j'espère que tu vas bien alors est ce que tu veux que je te donne un rituel urgent donc urgent c'est à dire que tu vas te sortir d'une situation difficile que tu vas te sortir d'un problème très compliqué un danger ou si tu dois payer quelque chose on te demande de l'argent on te demande de prendre un choix rapide de faire un choix très rapide on te demande quelque chose en fait voilà tu es dans l'urgence tu dois prendre une décision tu ne sais pas quoi faire tu ne sais pas quoi faire en fait tout simplement tu es face à ce choix et c'est un choix cornelien c'est à dire c'est un choix tu ne sais pas quoi faire tu es devant un choix et c'est très urgent il faut vraiment que tu que tu prennes décision là maintenant alors je vais te donner maintenant les instruments le matériel qui te faudra donc tu vas voir il te faut pas grand chose à part un petit bout de papier tout simplement un petit bout de papier blanc il te faut faudra tout simplement un stylo rouge donc tu peux prendre un big rouge ou un stylo quatre couleurs mais il faut que tu aies couleur rouge qui fonctionne bien tu peux faire ça n'importe quel jour voilà il n'y a pas de système d'importance par rapport au jour voilà tu peux faire ça comme tu as envie alors surtout si tu veux que ça marche si tu veux que ce rituel fonctionne il faut que tu t'abonnes il faut que tu dises merci et 4 pour ce rituel il faut que tu mette un comme un petit commentaire merci et 4 pour ce rituel voilà c'est un rituel urgent je te le rappelle il est urgent c'est vraiment quelque chose que tu dois faire si tu es face à un choix et si tu es assez que ce soit un choix très important ou pas c'est pas important il va pas ce rituel ne va pas dire mais tiens c'est pas important donc on va pas réussir non les esprits que ce soit important pour toi ou pas il mette la même hargne et la même rage et la même motivation à t'aider tout simplement en fait la différence ça va être toi même ça va être toi tout simplement qui va faire la différence entre un rituel qui réussit un rituel qui échoue en général quand les rituels ne réussissent pas tout de suite c'est parce que tu as plein d'ondes négatives il faut d'abord que tu fasses une grande purification donc maintenant sans plus attendre je vais te montrer ce que tu dois faire donc tu vas simplement prendre le papier donc le papier tu vois il faut qu'il soit pas petit mais pas grand non plus tu vois il faut qu'il fasse à peu près la taille comme ça de la pompe de ma main un petit peu moins tu vois voilà pour que voilà qui rentre comme ça d'accord voilà donc tu vas frotter ton papier voilà et tu vas dire à haute voix j'appelle les forces cosmiques j'appelle les forces cosmiques j'appelle mon ange gardien j'appelle mon guide spirituel voilà une fois que j'ai fait ça un petit moment je vais commencer à découper d'abord les bords et je vais commencer par le côté gauche je découpe les bords et je dis j'appelle les forces cosmiques j'appelle mon ange gardien j'appelle mon guide j'appelle les forces cosmiques voilà donc je fais les quatre points donc il va me rester un petit bout de papier comme ça je jette le reste du petit papier et avec le stylo rouge donc là suivez bien s'il vous plaît suivez bien je vais marquer ici au milieu comme si j'étais en train de faire une croix en fait comme si je dessine un x donc je vais vous dessiner le x voilà comme ça vous allez bien le voir donc voyez bien le x au milieu d'accord il n'y a pas de souci vous le voyez bien donc je vais croiser en fait deux mots par exemple si j'ai des problèmes d'argent je vais mettre infortune et ici je vais mettre fortune c'est à dire que je vais mettre mon problème et en face au dessus en fait au dessus donc après c'est vous qui voyez le premier ou le second celui qui va venir en premier ou celui qui va venir en second en fait moi je mettrai d'abord mon problème et au dessus je vais mettre ma résolution de problème donc par exemple je mets infortune si j'ai des problèmes d'argent et là je mets fortune au dessus voilà en fait peu importe que vous le mettiez l'un en premier l'autre en deuxième il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème c'est pas ça qui va qui va faire capoter le rituel ne vous inquiétez pas d'accord faites le plutôt par instinct enfin c'est plutôt par instinct pour faire les choses ça je voulais déjà dit plusieurs fois donc maintenant alors là j'ai pris un exemple infortune fortune maladie guérison désamour amour rupture réconciliation je sais pas vous marquez donc votre problème et vous mettez la résolution comme un x vous croisez les choses d'accord comme ça vous allez voir la solution va venir rapidement donc maintenant ce papier qu'est ce qu'on va faire de ce papier alors ce papier vous allez déjà le plier vers vous et ensuite vous allez le plier vers la droite d'accord donc je répète vers vous et vers la droite donc va vous rester un petit papier comme ceci et ce papier vous allez l'oublier donc vous allez mettre dans votre portefeuille ou bien dans votre sac ou bien à l'endroit où vous avez votre argent parce que l'argent vous utilisez tous les jours maintenant si vous préférez le mettre dans votre coq de téléphone vous mettez dans votre coq de téléphone il faut qu'il reste avec vous ce papier vous le gardez jusqu'à que vous obteniez la résolution de votre problème alors si la résolution de votre problème c'est urgent et que de 48 heures après par exemple vous avez vraiment bien frotté c'est à dire au début quand vous avez appelé vos guides etc vous avez bien frotté et vous avez vraiment demandé la résolution etc etc peut-être des fois 48 heures après la résolution elle arrive le dénouement il arrive c'est maintenant ça prend trois semaines à bien hop d'ici trois semaines vous allez brûler votre papier dès que vous obtenez gain de cause dès que la résolution est arrivé que le choix a été fait que la résolution est arrivé que le problème est résolu vous brûlez votre papier tout simplement en attendant vous le garder avec vos coq de téléphone au portefeuille porte-monnaie sac à main ce que vous avez envie si vous ne sortez pas mais vous mettez sur vous voilà essayez de d'avoir un peu d'intuition de faire les choses un peu avec intuition parce que des fois vous posez des questions dans les commentaires des fois un peu bizarre c'est vrai que des fois j'ai des questions un peu étranges à quelle heure on doit se laver à quelle heure on doit faire la prière mais essayez de réfléchir vous un petit peu parce que vous avez votre propre pouvoir donc vous pouvez réfléchir un petit peu par vous même en disant mais tiens je vais faire la prière tel jour telle heure je comprends bien que des fois vous n'avez pas envie de faire des bêtises mais il faut faire un petit peu il faut réfléchir un petit peu avant de poser des questions parce que des fois c'est vraiment enfantin vous poser des questions des fois très enfantin donc essayez de réfléchir un petit peu voilà si vous récitez votre prière le matin ou le soir il n'y a pas d'importance du moment que vous la récitez vraiment avec une foi inébranlable voilà avec une fois une conviction voilà c'est pas votre prêtresse de tout vous dire vous récitez le matin le soir voilà essayez de je vous en supplie essayez de faire preuve d'un petit peu de voilà d'autonomie dans les mêmes dans les rituels alors ce papier une fois que vous avez la résolution de votre problème vous le brûlez tout simplement ça peut prendre très peu de temps comme ça peut prendre jusqu'à trois semaines voilà mais c'est quand même une situation urgente donc quand c'est urgent en général ça se résout très rapidement voilà après c'est la force que vous allez mettre dans la conviction de votre rituel voilà donc n'oubliez pas petit papier que vous découpez les bords et vous marquez un x au milieu et vous marquez votre problème est la résolution de celui ci par exemple maladie guérison infortune fortune chômage travail solitude vous mettez relationnel des amours vous mettez amour rupture vous mettez réconciliation vous mettez inamitié amitié tromperie fidélité enfin voilà vous vraiment vous mettez alors si c'est quelqu'un par exemple qui a toujours des colères vous mettez colère apaisement vous mettez drogue vous mettez par exemple équilibre équilibre harmonie sobriété pour l'alcoolisme vous mettez voilà vous mettez tout et son contraire et vous croisez tout ça vous fermez vers vous et vous tournez vers la droite et après vous le gardez sur vous jusqu'à la résolution totale des problèmes vous pouvez le faire pour vous mais vous pouvez aussi le faire faire pour quelqu'un c'est à dire que vous pouvez penser à quelqu'un en le faisant je m'explique quand vous le frottez dans les mains vous appelez vous avez au début vous avez vu que vous appelez votre ange gardien vous appelez vos esprits alliés vous appelez vous appelez les forces cosmiques et vous appelez votre guide et bien si c'est votre enfant ou si c'est votre mari ou votre femme ou votre parent vous pouvez appeler les forces cosmiques l'ange gardien de la personne et le guide de la personne voilà n'hésitez pas à le faire pour quelqu'un d'autre aussi ça peut être comment dirais-je une idée voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouveaux rituels je vous aime à bientôt